Biron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, c'est un magazine de prestige, très prestigieux. Les ministres, les députés, ils étaient prêts à payer pour être sur la couverture de ce magazine. Alors, on a parlé sur beaucoup de choses, vous avez pour entendre pendant un heure, surtout cette histoire de coronavirus qui a été écrite comme un roman, a été écrite en 1981. C'est-à-dire, il y a déjà presque 40 ans, l'histoire de ce coronavirus, comme beaucoup d'autres histoires, s'était écrite. Alors, quand on dit maktoub, c'est-à-dire c'est déjà écrit, c'est déjà écrit. Voilà, même votre vie quotidienne, enfin nationale, internationale, c'est déjà écrit et programmé. Il y a de temps en temps, les gens qui peuvent changer le cours de l'histoire, les autres think tanks, ils peuvent casser d'autres projets, ça c'est autre chose. Mais, magazine Chambre et Sénat, je me rappelle à l'époque, Morgan, il avait 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas un smartphone, mais toujours moi, depuis l'âge de 9 ans, j'avais une caméra, Lubitel à l'époque, Lubitel. Et j'étais un amoureux de films, de photos et de caméras. J'avais plusieurs caméras, même, j'avais acheté une petite caméra pour Morgan. Et quand je voulais voir mes amis, quand on était dans les réunions avec les ministres, les députés, des choses comme ça, alors, plusieurs fois, ça nous arrivait que Morgan, il prenait des photos. Et surtout, quand il avait moins de 10 ans. Après, plusieurs fois, M. Jean-Philippe Biron, il voulait mettre des photos dans son magazine. Moi, je disais, ah, de l'autre, colloque qu'en a fait, soirée qu'en a fait, réunion qu'en a fait. Moi, j'ai des photos, tout va, ah, oui, oui. Et je lui donnais des photos et il mettait dans son magazine. 4, 5 fois, même 1 fois sur la couverture. Alors, toutes ces photos-là, c'était prise par ma fille, Morgan. Et elle avait moins de 10 ans. Puisqu'elle n'est pas là, elle ne m'écoute pas. Je voulais vous dire ça ce soir, puisque vous êtes toute l'après-midi avec elle. Elle, elle est avec vous. Grâce à Didier Dopplej, voilà, ma fille, elle est devant nous. Enfin, c'est quelqu'un qui continue le travail de son père, malgré, je ne sais pas. Ça aussi, c'était Maktoub, peut-être. Je voulais vous dire ça ce soir. Voilà. Alors, mes chers amis, ce 1er mars 2020 qui a commencé, je vous espère que vous ne soyez pas paniqués concernant le coronavirus. ce n'est pas tellement grave. Seulement, même, vous savez, pour en France, la grippe, c'est toujours conseillé de ne pas serrer la main. Serrer la main, faire 3 bisous, 5 bisous, laissez tomber, ça. Laissez tomber. Vous dites bonjour, bonjour. Depuis des siècles, les Chinois, les Japonais, les Indiens, quand ils m'ont dit bonjour, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent le dos, les mains comme ça, ils mettent leur bouche et ils se plient. Vous faites comme c'était demain, hein ? Mais ce n'est pas pour le coronavirus, c'est pour tout. Combien de personnes sont morts chaque année à cause de grippe ? Ah là là, les victimes de le coronavirus, c'est encore tellement faible par rapport à ça. Voilà. Ce soir, je vais vous quitter un peu plus tôt, puisqu'il y en a quelque chose d'autre que vous allez entendre, mes chers amis. J'étais ravi d'être avec vous, comme d'habitude, mes chers amis. Et reste à l'écoute de votre radio. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 4.15 de FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 25, 24, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 12, 8, 11,